Musique 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 Comme les traditions, toujours après la première semaine de course, on fait une journée de repos, cette année la journée de repos aura lieu à Mâcon, et dès le lendemain on va aborder les étapes des Alpes avec un premier aperçu, même si nous ne sommes pas encore dans les Alpes puisque nous sommes encore dans le Jura, mais on va passer franchir pour la première fois le col du Grand Colombier qui est pratiquement le col le plus dur de France avec des passages à plus de 14-15% et une montée qui fait 18 kilomètres, très très dur sur un beau paysage avec une vue magnifique au sommet du Grand Colombier. Nous serons alors à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, on plongera pour aller chercher le col de Richemont et on redescendra sur Belle Gare, sur Valserine. Là aussi je pense que les leaders, les vainqueurs potentiels du Tour seront tous devant et on devra avoir encore une fois une belle étape pour arriver dans les Alpes. N Cathée Brave Gare hélas fraction ouais c'est